Alors ce sera le deuxième gros équipement sportif et de loisirs que nous livrons en trois mandats, puisque c'est le troisième mandat. Le premier était un centre aquatique. Il y avait à mes yeux déjà quelques gymnases, il y a de nombreux équipements sportifs, mais il nous manquait notamment pour les sports de combat, qu'on appelle aujourd'hui sports de contact, pour le tennis de table et pour la danse, nous avions des bâtiments obsolètes et qui ne correspondaient pas aux usages exigés par les fédérations. Donc nous avons lancé un concours, un concours qui a été remporté par le cabinet Chaban et Partenaires, qui est une entreprise que nous connaissons bien et qui nous a fait une réalisation qui je crois est exemplaire à plusieurs niveaux. Tout d'abord au niveau de la lumière, parce que c'est un bâtiment dans lequel règne la lumière, au niveau de son insertion, parce que quand on voit au fond d'un très grand terrain dans lequel on doit avoir le centre de formation OL Académie, on a déjà des terrains de sport, de rugby et de football, on a le tennis à l'arrière et au fond, ce bâtiment dialogue parfaitement avec le centre aquatique sans avoir une architecture, on va dire, dupliquée, il y a une continuité architecturale et dans un environnement de verdure. Et on se trouve aussi dans une réalisation qui est exemplaire en termes de gestion de l'énergie, parce qu'aujourd'hui vous le savez, c'est un des challenges de nos collectivités territoriales, c'est aussi l'économie d'énergie. Donc ce bâtiment représente 2900 m², c'est un bâtiment qui est colossal quand même par rapport à ce qu'on voit habituellement sur les bâtiments sportifs, et c'est un bâtiment, puisqu'il y a des dojos à l'intérieur, qui nous permet d'avoir vraiment, d'être en phase avec des utilisateurs, puisque là nous avons 2000 licenciés qui y passent chaque semaine, donc c'est pas rien, et nous sommes dans un complexe, qui est le complexe des servizières, qui est à la fois un complexe culturel et sportif, et d'ailleurs d'avoir mis la danse à l'intérieur d'un bâtiment avec les sports de contact, démontre cette volonté de tout usage. Et c'est vrai que les vestiaires sont spacieux, que l'organisation des espaces est bien pensée, que la réalisation a été faite dans de très bonnes conditions, et qu'aujourd'hui l'environnement met un peu de temps à se construire, parce que les espaces verts viennent d'être plantés, mais on voit déjà, ce bâtiment a pris en quelque sorte une place importante dans le cœur des majeux. C'est ce qu'il y a d'important, parce que quand on construit, on ne construit pas pour l'architecte, on ne construit pas pour le maire, mais on construit pour des usagers. Et je crois qu'avec le cabinet Chaban, nous avons parfaitement, par notre dialogue, on va dire, au moment du concours, il y a un dialogue, puisque dans ces concours, c'est fait pour arriver à choisir l'architecte qui porte le meilleur projet, la meilleure définition de projet, qui correspond le mieux aux attentes des habitants qui vont l'utiliser, et aujourd'hui, on se rend compte, après quelques mois d'usage, par exemple, mon fils, mon dernier, qui a 13 ans, joue au tennis de table à l'intérieur de ce bâtiment, et je l'accompagne une fois par semaine, je vais le chercher, et on se rend compte que les utilisateurs, ils vont avec plaisir. C'est un bâtiment qui a cet avantage, qui est ouvert en même temps sur des larges cheminements piétons, et qui se trouve, je dirais, il n'est pas posé comme ça, comme un bâtiment extraterrestre, non, il a une place qui est naturelle, au bout d'un très grand parking, qui est un des parkings du stade, à l'arrière d'un centre de loisirs, à proximité d'où elle, d'académie d'un côté, les tennis à l'arrière, et le football, et le rugby au fond. Donc, on voit cet équipement qui est multisport, en quelque sorte, et on l'a appelé Octogone, compte tenu qu'il y avait huit salles, et on a voulu lui donner un nom que chacun puisse s'approprier et imaginer. On n'a pas voulu mettre un nom, comme on met souvent le nom d'un grand sportif, parce qu'après, on personnalise, je pense excessivement, ce bâtiment, alors qu'on veut que ce bâtiment, les majolans, se l'attribuent. Et je crois que c'est une belle réussite, et que nous pouvons être satisfaits, aussi bien avec le concepteur, qu'avec les entreprises qui ont travaillé pour la réalisation. Je crois qu'on a fait une boucle. En plus, un ministre, M. Braillard, qui en même temps est quelqu'un que je connais depuis de nombreuses années, est venu l'inaugurer, la présence de nombreux élus, de nombreux présidents d'associations et de nombreux usagers a fait de cet événement une fête. Et je crois qu'aujourd'hui, ce bâtiment aura une longue vie dans notre belle ville de Média.